Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une situation d'apprentissage et d'évaluation, donc une SAE. Ça sera donc une présentation d'une SAE concrète. Donc une SAE, en fait, ça doit répondre à plusieurs critères. Le premier critère, c'est que ça doit développer une compétence au niveau de notre étudiant. Elle doit être authentique, ça veut dire qu'en fait, elle doit correspondre à une mise en situation le plus professionnelle possible, donc avec une mission la plus proche de ce qui se fait au niveau professionnel. Une proximité professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir un cadre le plus proche possible du cadre de l'entreprise. Elle doit être complexe, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule solution pour répondre à cette SAE, mais il existe bien plusieurs chemins. Et puis, elle doit permettre l'évaluation de la compétence pour l'étudiant. Et cette SAE, eh bien, on va la préparer en équipe. L'idéal étant, bien entendu, d'avoir une équipe transverse, pluridisciplinaire et pourquoi pas avec un professionnel ou plusieurs professionnels. Alors, les documents de référence que l'on va utiliser pour réaliser cette SAE, c'est d'abord le référentiel de compétence, notamment pour rechercher les ou la compétence ciblée. Ce sont les référentiels de formation et d'évaluation qui vont nous donner des éléments clés sur, par exemple, la thématique de la SAE que je vais développer ou bien certains éléments sur l'évaluation. Et puis, bien entendu, quelles sont les ressources qui sont associées à cette SAE. Toujours dans les documents de référence, eh bien, je vous précise ici le lien qui vous amènera vers un site au niveau duquel vous aurez la présentation des thèmes des SAE qui ont été définis au niveau national. Pour le but 1, vous y trouverez aussi les volumes associés. Par contre, pour les buts 2 et 3, il va falloir attendre encore un petit peu puisqu'ils n'ont pas encore été définis. Et puis, enfin, dans les documents de référence, un document qui va être la clé de ce qu'on va utiliser aujourd'hui, en tout cas, l'une des clés. C'est un document qui vient d'un laboratoire, donc le LAP7, qui est le laboratoire qui a accompagné l'adulte et qui continue à accompagner l'adulte sur l'approche par compétence pour le but. Et donc, ils nous ont fourni, en fait, un document, un guide permettant de créer des SAE. Donc, moi, je vais me baser sur ce document. Ce document, je vous le transférerai aussi prochainement. Donc, créer une SAE, ça nécessite de passer par six étapes. D'abord, la définition des objectifs, la description de la mise en situation, les livrables attendus, les transformations attendues de l'étudiant au cours de cette SAE, la cartographie des ressources nécessaires pour la réalisation de cette SAE, et puis ensuite, bien entendu, scénariser la situation pédagogique, la mise en situation. On va commencer par les objectifs. Comment je vais faire pour rechercher mes objectifs ? Tout simplement, je vais avoir besoin de faire deux choses. Je vais rechercher dans le référentiel de compétence, la compétence cible, et puis je vais rechercher la thématique de ma SAE. Pour ce qui est de la recherche de compétence, je prends le référentiel de compétence, et puis je choisis ma compétence cible. Donc, moi, ma compétence cible, c'est animer la démarche, et puis le niveau de cette compétence que je vais cibler, ça sera le niveau 2, le niveau intermédiaire, donc au niveau du but 2, et donc ici, ça consistera à déployer la démarche QHSSE. Alors, quelle thématique de SAE va être associée à cette compétence ? Alors ici, dans mon cas, en fait, rien n'est défini pour l'instant au niveau national, mais ça sera le cas plus tard. Donc, j'ai dû faire un choix. Donc, le titre de la SAE que j'ai choisi de développer, c'est Accompagnement d'un responsable d'entreprise dans sa démarche environnementale, et l'évaluation de cette SAE se fera sur la compétence animation de la démarche QHSSE, plus exactement sur le E de ce QHSSE, puisque je vais m'intéresser à l'environnement. Alors, comment je vais évaluer l'acquisition de cette compétence ? Pour ça, je vais aller dans le référentiel de compétence, et je vais rechercher deux choses, les composantes essentielles et les apprentissages critiques. Je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. Donc, je reprends mon référentiel de compétence. Au niveau de mon référentiel de compétence, tout en haut à gauche, je retrouve la compétence ciblée, animer la démarche environnement dans mon cadre, ici. Je trouve ici, un petit peu plus bas, le niveau de développement que j'ai choisi, donc le but 2, ici, déployer la démarche environnement. Et puis, je trouve à côté de la description de la compétence tout en haut, ce que l'on appelle les composantes essentielles. En fait, pour mettre en œuvre une compétence, on passe par un certain nombre d'éléments clés. Ces éléments clés, ce sont les composantes essentielles. Ici, par exemple, pour animer la démarche environnement, comme composante essentielle, j'ai par exemple, en encourageant une démarche participative et la cohésion de groupe. J'ai aussi, par exemple, en promouvant la culture environnement. Si je mets en œuvre ma compétence, alors je serai passé par toutes ces composantes essentielles. Donc, durant le déroulement de la SAE, je vérifierai que mes étudiants passent effectivement par toutes ces composantes essentielles. Et si c'est le cas, je pourrai conclure qu'ils ont mis en œuvre la compétence. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de l'étudiant et pour ce qui est de lui valider ou pas la compétence, je vais m'intéresser maintenant à ce qu'il y a en bas ici, les apprentissages critiques. Pour chaque niveau, en fait, on va trouver des apprentissages critiques qui sont des éléments que l'étudiant devra maîtriser en sortie de la SAE. Donc, il devra maîtriser tous les apprentissages critiques décrits. Donc ici, moi, il y en a trois. Donc, ils devront maîtriser ces trois apprentissages critiques en sortie de la SAE. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je ne validerai pas leurs compétences. Exemple d'apprentissage critique qu'ils vont développer ici. Créer des supports de communication adaptés à l'information indiffusée et à la cible. Autre question qui arrive assez rapidement, c'est dans quelle posture je vais mettre l'étudiant lors de la mise en situation ? Donc, là, encore, le référentiel de compétences va m'aider. Je vais aller rechercher au niveau du référentiel de compétences ce qu'on appelle les situations professionnelles. Donc, je reprends mon référentiel et juste sous la compétence, je trouve ces situations professionnelles qui sont décrites et j'en choisis une. Et moi, j'ai choisi, en fait, la situation professionnelle qui place les étudiants en tant que membre d'organisme de conseil. Alors, premier bilan sur la création de ma SAE. Donc, j'ai bien avancé puisque je connais la compétence ciblée qui est animer la démarche environnement dans mon cadre. Je connais la situation professionnelle dans laquelle je veux plonger nos étudiants. Donc, ils seront membres d'un organisme de conseil. Et puis, j'ai des éléments me permettant de suivre l'apprentissage des étudiants et de les évaluer. Notamment, je vais m'attacher à regarder s'ils passent par les composantes essentielles. Et puis, à la fin, il faudra qu'ils maîtrisent les apprentissages critiques, tous les apprentissages critiques, de manière à valider la compétence. Donc, je le redis bien, pour valider la compétence, il faut qu'ils soient passés par toutes les composantes essentielles et qu'ils aient validé leur maîtrise des apprentissages critiques décrits. Je passe maintenant à la deuxième étape, qui est imaginer une situation authentique, c'est-à-dire une mise en situation. Alors, moi, je vous rappelle que mon choix, c'était une SAE, accompagnement d'un responsable d'entreprise dans sa démarche environnementale. Je choisis de travailler sur le monde agricole. Donc, je choisis une situation authentique, la plus proche possible de ce qui se fait dans le monde professionnel. Alors, ici, j'ai quatre points clés que j'ai choisis pour développer cette situation. Donc, premier point, c'est un exploitant qui a une volonté affichée d'améliorer sa performance environnementale. Ensuite, deuxième point, son exploitation fait partie d'une coopérative agricole. Et dans cette coopérative agricole, justement, nos étudiants sont salariés et ont une mission de conseiller les exploitants. L'objectif de nos étudiants dans cette situation, eh bien, ça sera de conforter et d'accompagner l'exploitant dans sa démarche. Alors, bien sûr, vient la question de l'horaire et de la durée de ma SAE. Dans une SAE, je peux trouver des cours, des TD, des TP, des visites, des projets, etc. Donc, je compte mes heures, sachant qu'ici, moi, je n'ai pas un cadre parfaitement défini puisque la SAE n'est pas décrite pour l'instant. Les SAE du but 2 ne sont pas décrites pour l'instant au niveau de notre référentiel. Donc, en tout cas, avec les heures à ma disposition cette année, je peux faire une SAE qui va durer de fin janvier à fin mars, ce qui me permet d'avoir une durée qui est assez longue. C'est important d'avoir une SAE qui a une durée assez longue pour permettre la réflexion des étudiants et l'évolution de cette réflexion, pour permettre aussi le tâtonnement. Ils peuvent tout à fait tâtonner et ils peuvent tout à fait se tromper. Je vous rappelle qu'il y a des feedbacks avec l'enseignant et donc une prise en compte ou non de ces feedbacks par les étudiants. Et puis, ce temps suffisamment long me permettra de donner du temps aux étudiants pour assimiler certaines ressources que je vais leur fournir durant cet SAE. Ensuite, il faut que je choisisse le type de SAE. Alors, type de SAE, c'est quoi ? Une SAE, ça peut être une simulation, ça peut être une investigation de terrain, ça peut être une étude de cas, du projet, du stage, etc. Alors, moi, j'ai choisi que ma SAE soit à la fois une simulation et une étude de cas. Donc, je pars d'un point de départ, je leur donnerai la demande de l'exploitant et l'autodiagnostic de l'exploitation du point de vue de l'environnement. Et ils auront une finalité qui sera de simuler une réunion avec le demandeur, c'est-à-dire mon exploitant, avec l'objet que j'ai cité tout à l'heure, conforter l'exploitant et l'accompagner dans sa démarche. Donc, ma SAE prend forme. J'ai défini les objectifs grâce au référentiel de compétences. J'ai décrit ma SAE. J'ai vérifié que j'ai bien ciblé une compétence et puis un niveau. J'ai vérifié l'authenticité et la proximité de ma SAE. J'ai vérifié que ma SAE soit suffisamment complexe pour permettre à l'étudiant d'avoir plusieurs chemins pour y répondre. Donc, je passe maintenant à la troisième étape. Donc, cette troisième étape, c'est une réflexion sur les livrables. Donc, il va falloir définir les livrables. Donc, quand je définis les livrables, en fait, je travaille aussi sur l'évaluation, notamment sur les modalités d'évaluation, sur la forme de cette évaluation. Et puis, je vais définir clairement quels sont les éléments qui vont être évalués. Donc, deux types de livrables que je vais utiliser. Je vais utiliser des livrables intermédiaires, au niveau desquels je vais être attentif à la gestion de projet, à la planification, les ressources mobilisées, les actions réalisées. Je veux vérifier, en fait, que les étudiants suivent une démarche et mènent des actions en adéquation avec ma demande et puis qui leur permettra, bien entendu, d'atteindre l'objectif que je leur ai fixé. Je leur demande donc d'utiliser un portfolio numérique qui leur permettra de conserver l'ensemble de ces éléments-là et de me montrer qu'ils sont sur la bonne voie. Les livrables finaux que j'ai choisis, c'est la mise en place d'une réunion en fournissant aussi des documents associés que les étudiants estimeront comme étant nécessaires. Je regarderai, bien entendu, le portfolio final de chacun des étudiants. Et puis, j'ai décidé, en plus de ça, de rajouter un test individuel sur le volet technique pour être certain que nos étudiants maîtrisent ce qu'ils racontent techniquement lors de la réunion. J'en arrive à la quatrième étape qui est de bien réfléchir sur les changements attendus de notre étudiant durant la SAE. Alors, pour cela, je me reporte, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur les apprentissages critiques puisque nos étudiants vont en sortie de SAE devoir maîtriser ces apprentissages critiques. Et puis, je vais, par mes retours avec l'étudiant et puis par ses auto-évaluations sur l'avancée de son travail, l'étudiant doit prendre conscience de ce changement de maîtrise de ses apprentissages critiques. On a déjà fait quatre étapes, l'objectif SAE, les livrables et l'évaluation et les transformations attendues. On passe donc à la cinquième étape qui est de réfléchir sur quelles sont les ressources. Alors, ces ressources, elles peuvent être internes, ce sont des ressources qui sont déjà assimilées par l'étudiant, ou externes, ce sont des ressources qui pourront, pour certaines d'entre elles, être assimilées par l'étudiant ou pour d'autres, être des aides particulières durant la SAE. Donc, j'ai cartographié mes ressources. Donc, j'ai des documents qui vont permettre le lancement de la SAE. J'ai des documents qui vont permettre de comprendre, du point de vue technique, mon étude de cas. J'ai des enseignements qui vont être réalisés durant la SAE. Donc, par exemple, sur l'empreinte écologique, la neutralité carbone. Et puis, j'ai des enseignements qui sont normalement maîtrisés par l'étudiant. Par exemple, gestion de projet, des éléments de communication, pollution, etc. Et puis, bien entendu, les étudiants peuvent tout à fait avoir, rechercher d'autres ressources, comme ici dans mon cadre, pourquoi pas des contacts, pourquoi pas des documents. Et donc, je mets tout en œuvre pour que les documents soient bien disponibles pour les étudiants et faciles d'accès et que ma SAE soit bien organisée, que tout le monde sache dans quel groupe il est. Donc, au final, j'ai scénarisé ma SAE. J'ai positionné sur une échelle de temps le début de la SAE et la fin de la SAE. J'ai positionné donc des dates de cours, de réunion, des séquences libres, les moments où je fournis les ressources, quand est-ce que je fais des points et des feedbacks avec eux. Ce que je veux, c'est que l'étudiant soit capable de planifier sa SAE et puis d'avoir du recul sur ce qu'il fait, donc d'avoir une certaine auto-évaluation. Et donc, moi, j'ai réfléchi en termes de besoins de nos étudiants et d'appropriation de cette SAE et des ressources par nos étudiants. Sans oublier un support qui est extrêmement important, c'est le support initial de présentation de la SAE qui doit être exhaustif et qui doit permettre aux étudiants de comprendre les tenants et aboutissants. Donc voilà, j'ai créé ma SAE en six étapes. Alors, j'espère que cette présentation vous a permis d'avoir un petit peu plus de concret. À très bientôt !